Salut à toi, c'est Loan, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que tu dois faire si aujourd'hui tu te lances de zéro dans le coaching sportif et dans le coaching sportif en ligne et si tu n'as pas peu d'argent à investir tout de suite d'entrée. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Loan Boucher et dans mon quotidien, j'accompagne les coachs sportifs et les professionnels du fitness à développer leur activité grâce à l'internet mais surtout grâce à la puissance du coaching en ligne. Régulièrement dans mon quotidien, j'échange avec des coachs qui me disent « Oui Loan, je viens de démarrer ou je suis encore en formation ou je n'ai pas d'argent à investir mais j'aimerais quand même me lancer en ligne, trouver mes premiers clients et ensuite grossir mon activité. » Et étant donné que je répondais régulièrement à cette question, je me suis dit « Tiens, je vais quand même en faire une petite vidéo, ça peut être sympa et ça peut aider un maximum de personnes » parce que si on me le demande plusieurs fois, je pense qu'il y a une grande majorité de personnes qui se posent les mêmes questions et je pense que ça peut en aider un grand nombre. Que tu sois au démarrage de ton activité ou même en formation, que tu aies perdu de l'argent ou des clients à cause de la période Covid, que tu viennes de changer de région, que tu dois recommencer à zéro, que tu te lances pour la première fois en ligne ou que tu as un business qui est moyennement rodé et tu peines à trouver des clients, je vais te partager une stratégie. Ce que tu dois savoir, c'est que moi-même, je suis passé par là, notamment quand j'ai fait la transition de mon business physique à mon business en ligne et comme tout le monde, à un moment donné, on commence de zéro. Et le plus dur, c'est d'accepter de commencer d'en bas, d'accepter de se dire « Je vais commencer de zéro, de rien, je vais commencer en étant nul dans ce que je fais parce que je ne sais pas faire, je n'ai pas encore de méthode. » Et juste être capable de se dire ça dans sa tête. Donc je sais, ça peut être bizarre, mais je sais qu'une grande majorité de personnes ne souhaitent pas ou n'arrivent pas à se dire qu'on commence d'en bas et on commence en étant nul. C'est comme dans le sport. Tu démarres un sport. Moi, récemment, je viens de commencer la boxe. Alors c'est simple, je suis une pipe, je suis incapable de mettre trois coups à la suite, je n'ai aucune coordination, rien. Mais j'accepte le fait de me dire « C'est le début, je suis nul. » Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais c'est comme ça parce que je sais que je dois avoir les bases, les fondations pour développer mon coaching. C'est exactement pareil du coup pour ton activité. C'est de se dire « Je dois accepter de démarrer de zéro » parce que quand tu dois très bien le savoir inconsciemment, il n'y a aucune recette miracle dans la vie, il n'y a pas de méthode secrète qui va me permettre de passer de zéro à 100 clients en un mois. Tu dois respecter un processus et mettre en place des étapes, des fondations qui vont te permettre d'obtenir ces résultats-là. Donc, tu dois accepter de démarrer d'en bas. Et je me rends compte que, et c'est assez fou, les personnes qui démarrent de zéro, sont les personnes les moins coachables. C'est-à-dire que les gens qui démarrent de zéro veulent tout de suite aller très vite, veulent avoir plein de résultats. Alors que je côtoie plein de coachs qui ont déjà d'activités qui tournent, qui ont déjà des super résultats et qui, eux, se remettent en question, acceptent que ça prenne plus de temps, etc. Donc non, si tu démarres de zéro aujourd'hui, c'est que, notamment, tu dois tout apprendre. Donc, laisse-toi déjà dans ta tête le temps de réussir et accepte de démarrer d'en bas. Donc, ce que je vais te partager maintenant, c'est la stratégie que, moi, personnellement, j'ai utilisée pour trouver mes premiers clients et pour lancer mes différents business. C'est-à-dire que j'ai lancé déjà plusieurs business en ligne et à chaque fois, j'utilise la même chose pour me lancer. Tu vas pouvoir faire exactement pareil. Ce que je te conseille de faire en étape numéro 1, ça va être de définir clairement quel type de client tu veux avoir, quelle cible tu veux avoir. Donc, ce que j'appelle, moi, la niche, quelle est ta cible de client et quels problèmes tu vas les aider à résoudre. Typiquement, j'aide les femmes à préparer des concours de mannequins et ne pas se priver dans la nutrition. Par exemple, je vais aider les papas au foyer à retrouver du temps pour faire du sport et à réapprendre à bien manger au sein de leur foyer. Par exemple, ou les papas qui sont... qui sont les jeunes pères qui veulent retrouver les plaquettes de chocolat sans se restreindre sur l'alimentation. Bref, peu importe ce que tu vas faire, mais déjà, qui est-ce que tu veux cibler pour être de manière à être le plus spécifique possible. Ce que je vais faire dans un second temps, ça va être de créer ce que j'appelle une offre. Irrésistible que je vais pouvoir vendre à ces gens-là. OK, j'ai choisi les papas, je vais essayer d'avoir des abdominaux visibles. Qu'est-ce que je peux leur proposer ? Je vais créer une offre. Je vais leur proposer, par exemple, un programme de six mois dans lesquels j'ai aidé à se reprendre en main au niveau du sport, de la nutrition, éventuellement de leur état d'esprit, mais surtout, quelles transformations je vais leur apporter. Grâce à ce programme-là, je vais t'aider à perdre jusqu'à 10 kilos de masse grasse dans les six mois et surtout, retrouver le corps d'athlète que tu avais à tes 19 ans, par exemple. Donc, je définis ma cible et je définis une offre pour répondre à leurs problématiques et pour répondre à leurs besoins, pour les aider dans leur transformation. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais ? C'est là où beaucoup de personnes se trompent, où beaucoup de personnes veulent aller trop vite, veulent commencer à créer des tunnels de vente, des sites, mettre en place des stratégies farfelues de la publicité Facebook alors qu'ils n'ont jamais vendu leur offre. Ils ne savent même pas si l'offre répond à une vraie problématique. Ils ne savent même pas si le marché est en capacité de payer et ils se lancent dans des trucs de fou. Non ! Ce que je vais faire à ce moment-là, c'est de se dire « Ok, j'ai créé une offre qui répond à une problématique précise. Je veux tester, voir si ça se vend, voir si je suis capable de le vendre. à tel prix. » Et voilà, je vais vérifier que ça peut fonctionner sur le long terme. Mais qu'est-ce que je vais faire ? C'est extrêmement simple. Je vais lister entre 20 et 50 noms de personnes que je connais ou qui peuvent me connaître de près ou de loin qui sont typiquement dans ma cible. Ok ? Des jeunes papas ou je vais essayer de demander à ma famille « Est-ce que tu connais des personnes qui sont jeunes papas » ou qui ont pris quelques kilos, etc. Ce que je vais faire, c'est que sur ces 20 à 50 personnes, je vais tous les contacter. Tous les contacter en leur disant « Voilà, je vais lancer prochainement un programme qui a pour but de faire ça, 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 ça. Je veux aider tel type de personnes. » Donc, en gros, toi à résoudre tel type de problème, tel type de problème, tel type de problème. « J'aimerais en discuter avec toi pour me dire ce que tu en penses. Est-ce que c'est OK pour toi ? J'en ai pour 30 minutes. » Je vais simplement demander d'échanger avec les gens. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer ça à 50 personnes, toutes les personnes. Sur les 50, j'en ai 30 qui vont me dire « Oui, pas de souci. » Sur les 30, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais les appeler « Salut Alain, j'espère que tu vas bien. Comment tu vas depuis la dernière fois ? » Voilà. Je voulais juste échanger avec toi. Je suis en train de créer un nouveau programme sportif qui a eu pour but de changer la vie des papas au foyer. Je vais les aider à faire du sport, reprendre la nutrition, mais surtout perdre jusqu'à 10 kg de masse grasse, retrouver leurs sangles abdominales et leurs abdos visibles et retrouver le corps d'athlète qu'ils avaient à leurs 18 ans, par exemple. « Ah OK, cool, ça a l'air super sympa. » « Ben ouais, c'est cool, c'est super sympa. » Je voulais savoir ce que toi tu en pensais quand je te dis « Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui pourrait plaire sur le marché ? » « Ben le gars va te dire « Yes, bien sûr que ça va marcher. Je pense que tout le monde a besoin de ça. » D'ailleurs, même moi, j'ai besoin de ça là aujourd'hui. « Ah tiens, tu as besoin de ça toi Alain aujourd'hui ? » « Ben écoute, c'est extrêmement simple. Si tu penses que ça peut être utile et que ça te plaît, j'ai décidé de lancer ce programme-là à telle date, dans X jours. Et en plus, pour le faire, je vais faire un truc de fou pour les membres qui vont être là au début avec moi et qui vont se lancer dans cette aventure avec moi. J'ai décidé de leur faire un tarif exceptionnel, un truc de dingue pour qu'on vive une expérience de fou tous ensemble. Est-ce que ça t'intéresse si je te rappelle d'ici quelques jours pour te présenter le programme ? Ben non, avec grand plaisir, rappelle-moi. Boum, rideau. Sept jours après, je rappelle Alain, je lui dis « Alain, écoute, comment tu vas ? Suite à la conversation qu'on a eue, je suis hyper content de te rappeler et j'ai enfin décidé d'une date de lancement de ce programme-là. On va démarrer la semaine prochaine tous ensemble. Pour ce faire, j'ai décidé de sélectionner cinq personnes uniquement pour favoriser l'accompagnement, pour avoir un véritable suivi et surtout pour être certain que tu atteignes tes résultats dans les trois à six prochains mois. Est-ce que ça t'intéresse toujours ? Ben ouais, ça m'intéresse toujours, je suis trop chaud. Ok. Donc, si ça t'intéresse, c'est un programme que je vais lancer à un tarif vraiment exceptionnel pour les premières personnes qui vont me faire confiance. Je te propose X au lieu de Y. Est-ce que tu es chaud pour démarrer ? Boum. Et là, je trouve mes premiers clients. Sur les 30 personnes que je vais appeler, je vais peut-être vendre à 5, 6, 7, 8. Et boum, j'ai mes huit premiers clients qui arrivent. Huit premiers clients qui vont déjà vivre une expérience de dingue avec qui je vais être au quotidien, avec qui je vais donner des super résultats, qui vont avoir une super transformation, qui vont me faire un super témoignage. Et une fois que j'ai ce noyau dur de nouveaux clients, une fois que j'ai ces premières personnes qui arrivent, une fois que j'ai cet argent qui rentre au début, j'ai tout le loisir de développer mon business parce que j'ai de la preuve sociale, j'ai des témoignages que je peux mettre en avant, j'ai déjà des clients qui seront là pour accueillir les nouveaux, pour me recommander, pour parler de moi autour d'eux. Voilà. Tout se met en place. En plus de ça, j'ai un petit peu d'argent qui va pouvoir me permettre d'investir sur des outils, peut-être sur de la communication, sur mon tunnel de vente, peut-être sur de la publicité Facebook. Je vais également pouvoir commencer à publier davantage de contenu sur les réseaux sociaux pour me faire connaître, pour devenir le coach par excellence pour les papas au foyer. Bref, tu m'as compris. Donc en 1, ta niche. En 2, développer une super offre que j'appelle Offre irrésistible. En 3, lister toutes les personnes que tu peux connaître, tester ton offre et essayer de la vendre très rapidement avec une offre de lancement et avec un noyau dur. Et de là, tu utiliseras du coup les témoignages, les premières personnes pour faire ton marketing et développer ton business. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions de se lancer. Ce n'est pas en lançant des campagnes de pub qui redirigent vers ton tunnel de vente ou vers ton compte Instagram que tu vas développer une activité. Non, ça ne marche pas. Le seul et unique moyen de te lancer, c'est ce que je viens de te partager. C'est cette structure-là. Donc, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'accompagnement pour aller plus loin, pour mettre toutes ces stratégies en place, étape par étape, trouver tes 15 premiers clients et générer tes premiers 5 000 euros par mois dans les prochains mois, je t'ai créé déjà une formation gratuite là, juste en dessous de cette vidéo que tu vas pouvoir retrouver. Donc, clique dessus et regarde cette formation ou re-regarde-la si c'est déjà fait. Je vais te montrer étape par étape comment je structure les business des coachs sportifs pour développer leur activité et les rendre libres grâce au coaching en ligne. Je te donnais aussi également accès à mon groupe privé Les secrets du coaching en ligne. Donc, tu as simplement à demander l'accès si tu n'es pas déjà membre. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésite pas comme d'habitude, si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. D'ailleurs, si ça fait plusieurs fois que tu me regardes et que tu n'es pas encore abonné, c'est peut-être le moment d'y aller mon coco. N'hésite pas à liker cette vidéo, me mettre un petit pouce également, commenter si tu vois la puissance de cette stratégie et si tu vas la mettre en place. Et écoute, ce que j'ai, enfin, je vais conclure comme d'habitude, j'ai hâte de te retrouver dans la prochaine vidéo. Passe une très bonne fin de journée. A très vite. Ciao, ciao !